... ... Je vais commencer le programme sur le produit scalaire de la classe de première, un exercice de révision de la géométrie analytique de la classe de seconde. Voici le problème que je vous ai préparé pour la révision. Le plan est rapporté à un repère orthonormé. On donne trois points, A, B et C. Déterminons les équations, premièrement, de la droite BC, de la hauteur AA' du triangle ABC, de la médiane BB' du triangle ABC, de la médiatrice du segment AC, du cercle de diamètre BC et du cercle C de centre A de rayon R égale la longueur de BC. Alors, première question. Équation de la droite BC. On n'est pas obligé de placer exactement à leur place les points. On peut, pour réfléchir, prendre deux points B et C n'importe où, juste pour réfléchir. L'équation d'une droite, c'est la relation qui existe entre les coordonnées X et Y d'un point R quelconque. Et ceci est vrai même pour un cercle. Donc, l'équation d'une droite ou d'un cercle, c'est la relation qui existe entre les coordonnées X et Y d'un point M quelconque pris sur la droite ou sur le cercle. Que voyez-vous maintenant comme vecteur ? Eh bien, on voit que le vecteur BC est collinéaire au vecteur BM. Nous allons chercher les coordonnées de ces deux vecteurs. Alors, M a pour coordonnées X et Y. Je vous conseille, soit au brouillon, soit sur le propre, pour ne pas vous tromper, pour les coordonnées de BC et de BM, de garder les coordonnées mises verticalement. Ça évite les erreurs. Et ensuite, quand vous en aurez besoin, vous les mettrez horizontalement. C'est-à-dire que B a pour coordonnées 1 et 6. C a pour coordonnées 3 et 4. M, X, Y. C'est juste pendant le travail. Là, regardez, pour BC, c'est facile et il n'y a pas beaucoup de risque d'erreur. Ça fait C moins B, c'est-à-dire 2. 3 moins 1, 2. 4 moins 6, ça fait moins 2. Pour BM, regardez, X moins 1. Cette disposition évite les erreurs de calcul. Et Y moins 6. Maintenant, lorsque deux vecteurs sont collinéaires, le déterminant de leur composant est égal à 0. C'est-à-dire 2 moins 2, X moins 1 et Y moins 6 égale 0. Et ce déterminant est égal au produit des extrêmes moins le produit du moyen. C'est-à-dire 2 fois Y moins 6, moins 2X moins 1, c'est-à-dire plus 2 fois X moins 1 égale 0. Simplifions par 2, ça donne Y moins 6 plus X moins 1 égale 0. On va ordonner, ça fait X plus Y moins 7 égale 0. Voici l'équation de la droite BC. Deuxième question. Équation de la hauteur à A'. Donc, deuxièmement, équation de la hauteur à A'. Du triangle à BC. Comme tout à l'heure, je ne suis pas obligé de placer exactement les points là où ils sont. Juste pour réfléchir, je trace un triangle quelconque à BC pour faire apparaître les vecteurs dont on a besoin. Voici la hauteur, c'est-à-dire la perpendiculaire à BC. Et sur, vous voyez, l'endroit, le lieu dont on cherche l'équation, on place un point M de coordonnées X et Y. Et maintenant, à nous de trouver la relation entre X et Y pour que le point M reste sur la hauteur du triangle à BC. Que voyons-nous comme vecteur ? Eh bien, on voit que le vecteur à M est perpendiculaire au vecteur BC. Faisons apparaître les coordonnées. Et bien, toujours, grâce à ça, je vais juste à placer les coordonnées de A verticalement parce que vraiment, c'est très facile. Moins 5 et 2. Très facile pour calculer les coordonnées. Alors, AN, ça fait X moins A. X moins moins 5. Ça fait X plus 5. Et Y moins 2. BC, ça fait C moins B. C moins B. 3 moins 1. Ça fait 2. 4 moins 6. Ça fait moins 2. Et lorsque deux vecteurs V et V' sont perpendiculaires, le produit, regardez, la somme de ces produits est nulle. X X prime plus Y Y prime égale 0. Voilà. Quand deux vecteurs sont parallèles, le déterminant de leur coordonnée est égal à 0. Quand ils sont perpendiculaires, eh bien, se produit X X prime plus Y Y prime égale 0. Voici les vecteurs. Donc, il ne me reste plus qu'à écrire maintenant 2 fois X plus 5. Plus moins 2. C'est-à-dire moins 2. Fois Y moins 2. Égale 0. Divisons par 2. Ça fait X moins Y plus 5 plus 4. Ça fait plus 9. Égale 0. X moins Y plus 5 plus 2. Ça fait plus 7. Égale 0. Voilà l'équation de la hauteur A à prime. On va l'appeler A prime, ici ce point, du triangle ABC. Ensuite, équation de la médiane BB prime du triangle ABC. Troisièmement, équation de la médiane BB prime. On peut parler de la médiane en tant que segment ou en tant que droite. Eh bien, encore une fois, vous voyez, je place ABC n'importe où. A, B, C, n'importe où. Juste pour faire apparaître les vecteurs. Et la médiane joint un sommet et le milieu du côté opposé. Donc, voici cette médiane. On prend un point M n'importe où, variable, de coordonnées X et Y. J'ai besoin des vecteurs BB prime et BM qui sont collinières. Donc, BB prime. et BM sont collinières. Mais, avant cela, bien sûr, je dois chercher les coordonnées de B prime milieu de AC. Comme, là-bas, les coordonnées sont trop loin, je les reprends ici, mais verticalement, pour éviter les erreurs de calcul. Voilà. B prime et M. Et ensuite, si on en a besoin, on les remet horizontalement comme c'est recommandé. Alors, A a pour coordonnées moins 5 et 2. B a pour coordonnées 1 et 6. C a pour coordonnées 3 et 4. A nous, maintenant, de chercher B prime milieu de AC. Les coordonnées du milieu sont égales, respectivement, à la moyenne des coordonnées des points A et C. La moyenne, c'est-à-dire la demi-somme. Alors, B prime. Voyez, B prime est le milieu de AC. Je vous l'ai montré. Ça fait 3 plus moins 5. Ça fait moins 2. Sur 2, ça fait moins 1. Après, 6, 4 plus 2, ça fait 6. Divisé par 2, ça fait 3. Donc, les coordonnées X et Y du milieu d'un segment sont égales à la demi-somme des coordonnées respectives des points A et C. M, lui, c'est X et Y. Nous avons besoin des vecteurs B prime et BN. Allons-y. Alors, trouvons donc les coordonnées de B prime et BN. Pour B prime, ça fait B prime moins B moins 1 moins 1. ça fait moins 2. 3 moins 6 ça fait moins 3. Pour BN, vous pensez à N moins B pour X et pour Y. Ça fait X moins 1 et Y moins 6. Voilà les coordonnées. Et maintenant, puisque ces deux vecteurs sont collinaires, on va écrire que le déterminant des coordonnées est égal à 0. voilà, égal 0. Comment se calcule un déterminant le produit des extrêmes moins le produit des moyens ? C'est-à-dire moins 2 fois Y moins 6 moins moins 3 fois X moins 1. C'est-à-dire plus 3 fois X moins 1 égal 0. Il suffit de développer maintenant. Ça nous fait moins 2Y plus 12 plus 3X moins 3 égal 0. Bien sûr, avant de développer, il faut voir si on ne peut pas simplifier. Ici, on ne peut pas. C'est pas grave. Donc, ça nous donne pour l'équation de BD prime, ça nous donne finalement 3X. on ordonne moins 2Y plus 12 moins 3. Ça fait plus 9 égal 0. Et voilà l'équation de la médiane BD prime. Maintenant, équation de la médiatrice du segment AC. Quatrièmement, médiatrice de AC du segment AC. Un petit dessin. Voici A et C. Plus 9 importants juste pour réfléchir et faire apparaître les vecteurs. Alors, voici donc le segment AC. La médiatrice, c'est la perpendiculaire au milieu du segment. Mais, si on prend un point M de coordonnées XY pour trouver l'équation de la médiatrice, il suffira de se servir de la propriété des points de la médiatrice d'un segment. C'est-à-dire, tous les points de la médiatrice sont à égale distance des extrémités de ce segment. AM égale CM. C'est-à-dire, pour appliquer le théorème de Pythagore, AM carré égale CM carré. Donc, j'ai besoin des coordonnées des deux vecteurs AM et CM. Voilà. Alors, pour AM, regardez comme c'est facile. Ça fait N moins A. X moins moins 5. Ça fait X plus 5. Y de N moins Y de A. Ça fait Y moins 2. CM. N moins C. Ça fait X moins 3. Y de N moins Y de C. Ça fait Y moins 4. Et maintenant, j'ai besoin des longueurs et de leurs carrés. Un petit rappel. Voici un vecteur. par exemple, AB. Et les coordonnées de ce vecteur sont X et Y. qui. – Sous-titrage Merci.